Musique Et bonjour à tous à tous et bienvenue sur ce live sur Potion Tycoon, un petit jeu qu'on va découvrir Alors je m'excuse d'avance pour ma voix, je me remets à peine d'une bonne maladie Ça fait bien plaisir de vous retrouver, j'avais envie de m'y remettre mais ma voix n'est pas encore totalement remise Donc j'ai un peu une voix de merde, désolé Il est possible que je doive me moucher ou éternuer aussi de temps en temps, j'essaierai de vous éviter ça Quoi qu'il en soit on se retrouve aujourd'hui sur Potion Tycoon, je remercie Dydelik Entertainment pour nous permettre de vous le présenter Qu'est-ce que Potion Tycoon ? C'est un jeu de gestion, de construction, bon le mot Tycoon laisse pas trop trop d'équivoques Donc on va devoir construire notre petit magasin de potions, fabriquer nos potions, choisir les ingrédients qu'on met dedans, les faire pousser etc Il est vraiment très sympathique, je me suis un peu pris au jeu, j'ai fait une longue partie de test pendant que j'étais malade Donc du coup on va repartir de zéro là mais je vais vous montrer un petit peu Donc c'est un jeu qui se joue au clavier, pas de manette, il est uniquement solo, il est disponible en français avec une traduction qui est franchement plutôt très bien Il est au prix de 19,99€ mais si vous l'achetez dans les deux jours, il y a une offre de promo qui est disponible sur notre partenaire Humble pour le coup Il est à 50% donc vous pouvez l'avoir pour 9 balles C'est un jeu en early access donc pour l'instant je pense qu'il n'y a pas pour 20€ de contenu Sauf si vous êtes fan du style, moi j'y ai déjà passé facile 5 ou 6h donc ça peut très 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 vite durer Mais il y a un très 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 gros gros potentiel sur ce jeu je trouve, il est vraiment bien bien fun Il y a un petit feeling de Spellcaster University pour ceux qui auraient pu toucher à ce jeu On va aller voir ça tout de suite du coup on va se lancer sur une nouvelle partie Donc pour l'instant on a accès aux montagnes ou aux terres submergées qui jouent en gros sur la manière dont vous allez pouvoir construire votre magasin Et aussi la fréquence des clients On va partir sur les montagnes histoire d'avoir un petit peu de monde On va rester en Adeptes qui est un mode qui permet de débloquer les succès Vous avez le novice pour être vraiment plus pépouse mais du coup il n'y a pas de succès Donc on va prendre Adeptes c'est très bien Et on est parti On va l'appeler la maison du cygne Notre petite boutique Alors il y a un tutoriel entièrement français qui est vraiment très très qualitatif Si vous décidez de le lancer il va ignorer votre setup de map et vous allez vous retrouver avec une boutique déjà pré-construite Un peu d'employés, quelques potions de fête, il va vous expliquer chaque étape une par une C'est vraiment très bien fait Vu que je l'ai déjà fait je vais mettre non et on va regarder ça ensemble Donc voilà comment ça se présente de base Vous avez votre zone Et vous êtes à poil Vous avez juste un petit employé de type novice gros bras Qui en gros ne peut rien faire à part construire et porter des trucs C'est globalement tout ce qu'il sait faire Donc comment le jeu va se comporter Il va bien sûr falloir d'abord construire quelques pièces pour notre boutique Puis il va falloir gérer tout un tas de choses Vous voyez l'interface est déjà plutôt dense Donc on va faire un petit tour rapidement On va avoir le détail de nos revenus, le détail de nos employés Donc les actifs et ceux qu'on peut recruter qui sont de différents types Alchimiste, opération, vente, on verra en temps utile à quoi ils nous servent Les ingrédients, pour l'instant on n'a que dalle Le classement, puisqu'on va être en compétition dans chaque partie avec 3 autres maisons On est 4 en tout et on essaye de devenir un leader Alors soit de tous les marchés, soit d'un type de marché, on peut choisir Il y a 3 types de potions qu'on va retrouver là, on va voir ça après On a les potions, le produit final que l'on fabrique et les recettes que l'on a apprises Que l'on a fabriquées, nos objectifs Il y a 3 chemins qu'on peut prendre, soit se concentrer sur un, soit les faire en parallèle Il faut en gros réussir à terminer un des chemins pour gagner la partie Enfin pour terminer la partie On a des factions également Qui sont pour l'instant inconnues mais qui vont régulièrement nous demander des choses Et si on arrive à devenir suffisamment potes avec eux Ils peuvent nous soutenir, nous donner des bonus, nous donner des cadeaux, etc Et enfin, il y a un système de production qu'on va pouvoir gérer de manière assez fine Puisque pour pouvoir fabriquer nos potions, il va bien sûr falloir une marmite ou mettre nos ingrédients Mais il va surtout falloir préparer nos ingrédients Les faire mariner, les faire bouillir, les faire sécher Et on va pouvoir mettre en place une chaîne de production à terme assez complexe Il y a un système de recherche dans le jeu On va pouvoir faire des recherches et débloquer des systèmes de production assez avancés Avec des palettes automatiques, des choses qui chargent automatiquement les ingrédients Qui permettent d'extraire les fumées Qui empoisonnent nos employés, etc Donc il y a tout un tas de trucs J'ai pas encore été aussi loin que ça Mais il y a moyen de faire vraiment quelque chose de vraiment complet On a notre alchimie ici Alors l'alchimie, comment ça se passe ? On commence avec trois ingrédients à priori aléatoires en début de chaque partie Et il va falloir qu'on s'en serve pour fabriquer des potions Vous voyez que chaque ingrédient a quatre effets Et en combinant les effets, on va pouvoir faire des potions de différents types On verra ça une fois qu'on aura construit nos premiers trucs Et enfin, notre notoriété Enfin, il y a d'autres choses Mais l'un des trucs les plus importants, c'est la notoriété On a trois types de potions Les potions de soins Donc il y a un grand nombre de potions de chaque type Mais on a trois types de potions Les potions de soins Qui sont principalement appréciées par la garde Les potions de sorcellerie Qui sont principalement appréciées par les sorciers et les sorcières Et les potions de type provision Qui sont principalement appréciées par les bandits Donc les potions de soins, ça va être des trucs type soins Les potions de paroles, ce genre de choses La sorcellerie, ça va être les potions d'invocation Ce genre de style là Et les provisions, c'est tout ce qui est potions de lenteur Ouverture de coffre, ce genre de choses Donc ça, on voit qu'on a des petites étoiles Plus on va réussir à faire des rayons de potions de qualité Avec des potions diversifiées, etc Plus on va gagner des étoiles Et donc plus on va gagner en notoriété Et éventuellement écraser la concurrence Donc là, on peut tout à fait se concentrer sur un type de potion Dire voilà, nous, on sera des spécialistes en potions de soins On fait des potions de soins On défonce le marché en potions de soins Ou alors faire un peu de tout, etc Ça, ça va vraiment être selon les ingrédients Selon votre type de jeu Selon le gameplay Selon ce que vous avez envie de faire dans le jeu Et bien sûr, les différents VIP Vont avoir besoin de différents types de potions Donc les potions que vous ferez Les VIP que vous choisirez de suivre Dépendront de ce que vous faites Et salut Kogoran Bienvenue sur le live Et bienvenue pour ton premier message J'espère que ça va bien Excuse-moi pour ma voix Si tu ne m'as jamais entendu en vidéo J'ai une voix un peu de merde ce matin Parce que je suis malade Juste à côté, on a nos ressources Qui sont les points de magna Et les revenus Donc les revenus, c'est assez simple Vous achetez des choses Ça vous coûte de l'argent Vous vendez des potions Ça vous rapporte de l'argent Les points de magna C'est un petit peu plus subtil C'est ce qui va permettre de faire plein de choses C'est en gros C'est votre influence en tant que patron Ça va permettre de recruter des gens Ça va vous permettre de faire des recherches Vous allez en gagner Quand des clients sont satisfaits Qu'ils vous mettent une bonne note en partant Vous en gagnez quand vous avez des managers Dans votre personnel qui font monter des points Typiquement notre gros bras de base Et aussi un manager de niveau 1 Donc il nous fait gagner 1 De points de magna par jour Ça va nous permettre de changer les recettes des potions Parce qu'on va préparer des potions Mais on va débloquer éventuellement des nouveaux ingrédients Ou des nouveaux types de récipients Ou les mettre etc Donc on va les changer Si on les change Et bien il faut changer toutes les potions qui sont en stock Ce qui veut dire que ça coûte des points Etc Donc voilà un petit peu en gros l'interface A droite on a nos objectifs Donc il y a un objectif pour chaque chemin de gloire Culture d'ingrédients Chaîne de production Quartier du personnel Tâche boutique Là pour l'instant on doit construire notre maison Mais plus tard il nous parlera des objectifs On aura les objectifs des chemins de gloire Et les objectifs des VIP Ou éventuellement des choses temporaires Pour l'instant on va commencer par construire Donc on peut construire des salles en extérieur On peut construire des caves En intérieur entre guillemets En disant sous terre Et tout ça doit être relié par des escaliers bien sûr Donc comme d'habitude Le point clé va être de faire en sorte que Il y ait le moins de chemin à faire Entre un point A utile et un point B utile Typiquement aller des stocks jusqu'aux étagères Des endroits où les graines poussent Jusqu'aux objets qui les transforment etc Là sur la carte de la montagne Je vais faire un escalier au centre je pense Et il va nous servir de base pour la suite Placement impossible pourquoi ? Il me faut une pièce avant Peut-être que je commence par une pièce Bon on va commencer par mettre une pièce Voilà Ensuite on peut mettre notre escalier Donc à tout moment on peut agrandir les pièces Ou les diminuer Ça coûte de l'argent Les employés ont tendance à bien aimer les petites pièces Mais le système de clients vous verrez Privilégie les grandes pièces Les clients en gros quand ils arrivent Ils ont Non je vais vous le montrer quand on aura des clients Je vais vous montrer ça quand on aura des clients On va se concentrer sur la construction De nos premières constructions Alors pourquoi inaccessible ? Je l'ai mal placé Ah bah non mais je suis bête Il faut un Il faut un escalier là bien sûr Alors c'est la première fois du coup Que je fais vraiment un truc de zéro Puisque j'avais fait le tuto précédemment Voilà c'est ça Donc il nous faut un escalier d'entrée Un escalier de sortie Ça paraît logique Ici du coup c'est trop grand On a le droit de construire que dans notre petite limite là Donc on va Ça ce sera notre salle de vente et de Et d'exposition pour commencer je pense Il va nous falloir une salle de fabrication Je vais faire deux salles Hop Vous voyez que ça va vite le prix Hop plutôt une autre cave Que je vais mettre ici s'il te plaît Donc ici on va mettre la préparation de nos ingrédients Et ici tout ce qui est chaudron Chaudron, mise en bouteille etc Il va nous falloir un stock Donc on va faire Un endroit ici Pas aussi grand c'est pas la peine Où on mettra des palettes Et là déjà on est pas mal Il nous faudrait ici Il nous faudrait un Un endroit où nos employés vont se reposer Donc on va faire un étage Et on va faire une salle par là Parce que pourquoi pas Dans lequel on mettra nos employés Voilà Et là on a peut-être pas besoin d'aussi grand Pour commencer Ah oui il va nous falloir une salle où faire pousser les trucs aussi On va faire ça à la cave Voilà Alors il va nous falloir Donc déjà qu'est-ce qu'on a de base Pour l'instant on a de la plutée De la sauge et du thym Donc au début on commence avec des graines Il va falloir les faire pousser Avant de pouvoir les utiliser dans nos potions Et il y a deux types de graines Des champignons qui poussent en bac de culture Et des herbes qui poussent en serre Donc on a deux herbes à champignons Il va donc nous falloir un bac de culture Et deux serres Donc le jeu nous dit les trucs qui sont importants Tout ce qui est en rouge C'est qu'il y en a besoin Dans le Dans la boutique Parce que ça manque par rapport à ce qu'on doit faire actuellement Donc là pour l'instant on a rien Donc il est évident qu'on a besoin d'une marmie D'une machine pour mettre nos potions en bouteille D'une palette pour stocker Mais si après on décide de De faire une potion qui a besoin d'une bouilloire Bah ils feront pas la potion Mais si vous allez Parce qu'il n'y a pas de bouilloire Mais si vous allez dans les trucs d'ingrédients Vous aurez des petits messages rouges qui vous diront Attention il nous manque un ingrédient bouilli Et si vous allez dans la construction Il vous dira attention il vous faut une bouilloire pour la potion Le petit truc là La petite infobule vous dira Il y a besoin d'une bouilloire pour la potion X C'est vraiment bien fait Le jeu est franchement plutôt Franchement bien fait je trouve On va mettre Deux palettes Ça rentre pile poil Parfait quel talent Donc on a dit On va mettre Je pense qu'on va mettre Alors je vais peut-être même inverser Tiens Je vais mettre les palettes là Et je vais mettre la bouilloire ici Euh la marmite ici Avec la machine d'embouteillage Parce que ce qu'on va vouloir C'est que Euh Nos mecs On va réduire un peu cette pièce On peut réduire cette pièce Hop Voilà Ce qu'on va vouloir c'est que nos mecs Amènent les graines là Bon c'est pas hyper optimal là On verra plus tard On mettra sans doute les graines en dessous Qu'il les prépare Qu'il les amène à la potion Que ça soit mise en bouteille Et que ça parte dans les rayons Globalement ça va être ça Le plan pour démarrer Donc pour l'instant On a besoin d'aucun Outil de fabrication Puisqu'on a pas encore regardé Quelle potion on peut faire Mais Il va falloir qu'on s'en occupe La boutique Il va nous falloir une caisse enregistreuse Pour les clients Est-ce qu'on peut la tourner ? Euh On peut pas tourner la caisse enregistreuse Bah du coup je vais faire le truc de l'autre côté Ça sera plus joli Cette pièce là je vais la mettre là plutôt Voilà Pour qu'ils fassent la file d'attente dans le bon sens Et qu'ils sortent après par là Voilà On va mettre une petite vitrine On va sans doute faire qu'une seule potion pour le moment Et on va leur mettre en haut Et c'est pas la peine de monter pour les visiteurs Ensuite Les quartiers du personnel Il va nous falloir un dortoir On est déjà à 1200 On va se calmer pour le moment On va valider ça Notre mec va se mettre à travailler Il attend de boire un petit coup de citron chaud Donc il y a du taf là On embauchera des D'autres personnes plus tard Pour l'instant on a besoin que d'un gros bras Et je pense pas que ce soit la peine de prendre plus de gros bras En attendant on va aller voir nos potions Donc les potions Comment ça fonctionne ? Le système est je trouve vraiment très sympa Chaque ingrédient a quatre effets C'est assez aléatoire selon les graines Ça peut beaucoup changer Et pour faire une potion il vous faut un effet et un élément Donc ici on voit qu'on a deux graines qui ont trois éléments Là du feu Là de l'éther Là de l'eau Et une seule graine seulement Qui a un effet Donc pour commencer on va être obligé de faire des potions de type chat Et vous voyez il nous dit Si vous mettez du chat avec du feu Ça vous fait une potion de vitesse Du chat avec de l'eau ça fait une potion de lenteur Et du chat avec de l'éther ça fait une potion de mana Le problème c'est que le teint va être sacrément limitant Puisqu'on a qu'une seule graine Donc on peut le faire pousser qu'un par un Et si on fait genre direct trois potions par exemple Et ben on va galérer parce que On va avoir besoin de trois teints là Où les autres trucs vont pousser très vite Donc pour l'instant on va commencer qu'avec Je pense une seule potion Et donc après comment ça fonctionne ? Tous les autres trucs Ce sont des bonus ou des malus Stimulants, toxiques Le goût est plutôt vers le haut Le goût est plutôt vers la gauche Donc là c'est savoureux vers le haut Vers la gauche c'est de la douceur Et aussi vers la droite c'est de l'amertume Et vers le bas je ne sais plus ce que c'est Je crois que je n'en ai jamais eu vers le bas Il y a des stimulants Si vous mettez ça votre puissance de potion augmente de 0.5 Si vous mettez ça elle diminue 0.5 Et elle a un pur Vous allez voir que les potions ont des tags Donc il va falloir essayer d'optimiser Par exemple si je pose ça et ça On se retrouve avec une potion de lenteur Le problème c'est qu'elle a que 0.5 de puissance Parce qu'il y a moins 1 d'impureté En plus l'impureté réduit de 10% l'attrait de la potion Donc vous voyez que notre potion a De base 15 parce que c'est une potion qui est en demande Potion de lenteur Mais moins 10 à cause de l'impureté Ce qui fait que les gens vont avoir moins envie de l'acheter On voit qu'elle est délicieuse Mais pas suffisamment pour que ça affecte son attrait Et donc du coup il va falloir qu'on se débarrasse de ça Et comment on se débarrasse de ça vous me direz Enlevez nos ingrédients Et en fait si on clique sur un ingrédient On peut choisir De conserver Un côté Par exemple là je dis Je garde juste le haut Et là on blanchit notre ingrédient Donc il va falloir qu'on le prépare d'une certaine manière Si on fait comme ça il a besoin de le mariner Si on fait comme ça on a besoin de le sécher Et si on fait comme ça on a besoin de le piler Donc nous ce qu'on va vouloir c'est garder le chat Et virer l'impureté Donc on a pas trop le choix On est obligé de le sécher On va donc mettre du Thin séché dans notre potion Pour l'instant la recette n'est pas viable Puisqu'elle ne sert à rien Là vous voyez si je mets ça La recette n'est pas viable Parce que j'ai mis deux éléments Donc il sait pas ce que je vais faire comme recette Donc ça ne marche pas Donc c'est pareil il faudrait qu'on sélectionne un élément La toxicité Je précise Je le dis rapidement Ça peut être un bonus ou un malus Si c'est dans une potion qu'on doit donner à un ennemi Ça peut être un malus Par exemple dans la potion de lenteur Il y a de bonnes chances que ce soit un malus Si c'est une potion que vous devez boire vous même Typiquement une potion de soin C'est un malus Je crois que je me suis gouré C'est un bonus Si vous le donnez à un ennemi C'est un malus Si vous avez une potion à boire soi même Voilà c'est ça Alors si vous faites une potion de sommeil Pour aider les gens à s'endormir Et que vous mettez de la toxine dedans Ça ne plaira pas Alors que si c'est une potion de lenteur Pour faire chier un ennemi Ils ne sont pas contre qu'éventuellement en plus ils soient un peu malades Donc ici si on met de l'eau On a de nouveau de l'impureté Donc c'est pas top Donc ça ne me va pas Donc il va falloir qu'on garde l'eau Donc on garderait genre le haut Alors 1 c'est pas dingue Nos ingrédients sont pas ou C'est pas vraiment dingue L'avantage c'est qu'on a de la demande Donc l'attrait à 15% de base Pour l'instant on ne peut mettre que deux ingrédients Mais on pourra en mettre plus après Bien sûr plus il y a d'ingrédients Plus la potion coûte cher à faire Ou est complexe Alors est-ce qu'on a Là on a moyen de faire peut-être une potion Pour démarrer un peu plus sympa Si on prend ça On a du stimulant et de l'éther Donc on commence avec une potion de mana à 1,5 Et vous voyez que l'attrait direct Et à 25 5 parce qu'elle est succulente Et 20% parce qu'il y a une grosse demande Et comme c'est une potion que les gens doivent boire La succulence cette fois augmente l'attrait Alors que tout à l'heure Comme c'est une potion de lenteur affiliée à des ennemis Bah qu'elle soit bonne ou pas on s'en fout Bah celle-là elle a l'air très bien pour commencer Donc on va partir là-dessus Ensuite on arrive sur l'écran Pour faire nos petites bouteilles Alors De base vous avez la possibilité de changer plusieurs choses La couleur Les bouchons La forme de la bouteille etc Mais ça change rien De base vous avez une carafe d'argile Des bouchons de liège Et c'est tout Plus tard vous allez pouvoir débloquer des bouchons améliorés Des petites gravures sur les bouteilles D'autres matériaux que l'argile etc Qui vont faire que votre potion va être plus classe Plus attractive en rayon Que les gens vont plus avoir envie d'acheter Et vous allez aussi pouvoir débloquer du marketing Vous pourrez faire des campagnes de pub Demandez à un VIP qui vous aime bien De vous soutenir De faire de la pub pour vous Etc Donc pour l'instant on commence avec nos trucs de base On fait une potion de mana Le mana c'est plutôt violet Et puis Une potion comme ça Bon ça fait un peu Non plutôt bleu le mana Ouais le mana c'est plutôt bleu On va faire un Un grand goulot pour pouvoir la siffler d'un coup Et remonter son mana Voilà Ici vous voyez on va pouvoir voir sur l'écran de droite Tout ce qu'on va gagner sur cette bouteille Et sa note finale Son grade final Le grade dépend de deux choses La puissance de la potion Et la qualité du récipient Donc pour l'instant on est bloqué à 1.5 En récipient Comment il bosse Comment ça se passe Le jeu du coup vous dit Globalement Où la mettre pour que ça soit rentable Tant que c'est vert c'est rentable C'est pas ouf mais c'est rentable Si vous passez en jaune C'est cher Ça va commencer à diminuer la trait Ici qu'on voit qu'on a perdu 5% Parce qu'elle est chère Mais il y a une forte demande Et en plus Pour l'instant en tout cas Il n'y a pas de rivalité On voit que c'est la meilleure potion Sur ce marché Donc elle a deux fois plus de chances De se vendre Donc je pense qu'on va partir là dessus quand même On va la mettre un petit peu chère Pour commencer Il faut y mettre un non Comment on appelle cette potion de mana Chobiti Dis moi Chobiti n'a pas idée pour la potion de mana C'est vrai que On va l'appeler Mana éclair Voilà Ce sera très bien Donc maintenant on a notre première potion Et n'empêche qu'il faut qu'on construise notre boutique On va donc devoir attendre On va passer un peu plus vite Ne tant que notre mec construise un peu tout Parce qu'il a du taf le gars Il est tout seul Ah il est tout seul Mais je ne vais pas embaucher un autre gros bras Et payer son salaire Tant qu'on ne garde pas d'argent Alors est-ce que je peux aller le voir en attendant Je peux le faire travailler Je peux vous montrer les employés Donc les employés sont de plusieurs types Ils peuvent être de type alchimiste Opération Vente Gros bras Ou manager Donc gros bras et manager On a déjà vu La plupart des employés sont de toute façon De type gros bras au minimum C'est à dire qu'ils peuvent tous porter Construire un peu etc Mais ils ne sont pas ultra optimales Et après ils ont des spécialités Les alchimistes sont ceux qui sont requis Pour fabriquer les potions dans leur marmite Et faire de la recherche L'opération c'est requis Pour les équipements de production Donc sécher les ingrédients Les bouillir Les blanchir etc La vente C'est ce qui est nécessaire Pour tenir la caisse enregistreuse Et le manager Et le gros bras on a déjà vu Donc vous vous doutez bien Que pour commencer Il va nous falloir Au minimum un alchimiste Un mec en opération Pour s'occuper de nos ingrédients Et un mec pour s'occuper de la vente Un de nos premiers clients qui arrivent Mais c'est un petit peu tôt là On a pas encore fait de potions Bah c'est pas grave Ils vont partir en mode Ah bah non y'a rien Excusez moi Faut que je me mouffe un petit coup Excusez moi Donc les alchimistes sont assez chers Mais je pense qu'on va quand même Peut-être prendre un opération Pour nous aider un peu Donc en opération Alors ils ont des cas paractéristiques Ils ont aussi des traits Ici celui là Il réduit de 2 la charge de travail Quand il est sur un saumurier De base Et lui il réduit de 25% La consommation d'endurance Pour toutes les tâches de traitement Alors on va voir Juste après ce que c'est l'endurance Là il va nous falloir d'abord Un saumurier et un séchoir Bah c'est parfait Donc on va prendre le saumurier Et le séchoir Et du coup on va prendre un mec spécialisé En saumur Alors c'est les mêmes Normalement de base Ah non lui il a un peu plus d'endurance 32 d'endurance Donc on va prendre celui là Donc vous voyez ça nous coûte Des points de magnat d'embaucher En plus de la thune Alors sachant que On peut tout à fait Renommer les personnages Par exemple on peut dire que Ce personnage sera Kogaran C'est un O Hop là Et ce personnage là Ce sera Chobiti Alors ça va nous permettre De voir un petit peu Les employés Comment les employés fonctionnent Les employés Ils ont plusieurs caractéristiques Donc ils ont leurs traits Ils ont leurs compétences Et ils ont De l'endurance De l'expérience Un salaire Et une humeur En gros Leur endurance Va leur permettre De faire un différent Nombre Différent Quantité de tâches Chaque fois qu'ils font une tâche Ça leur consomme de l'endurance Quand il n'y a plus d'endurance Il faut qu'ils aillent se reposer Au dortoir L'expérience va monter Au fur et à mesure Qu'ils travaillent Et régulièrement Ils vont avoir des promotions Ils vont pouvoir passer De novice à adepte Spécialiste etc A chaque fois qu'ils montent de niveau On peut leur mettre un point On n'est pas obligé De maxer un truc Je m'entourrais très bien Mettre un point en alchimie Si je veux un mec en opération Il sera juste novice Dans les deux Mais c'est tout Il a un salaire Qui va monter Au fur et à mesure Qu'il monte de niveau Et il a une humeur Qu'il faut essayer De garder assez élevée Parce que sinon Il peut décider de se barrer Actuellement Il est euphorique Ce qui fait qu'il consomme Moins d'endurance Et qu'il va plus vite Et ça se détériore Parce que la pièce Dans laquelle il est De qualité 0 Et qu'il faut une pièce De qualité 3 Pour travailler efficacement Voilà un petit peu Pour les employés On a la possibilité De les virer On peut sélectionner Là où on veut Qu'ils travaillent Donc pour l'instant C'est un petit peu tôt Et on peut aussi Les encourager Ça nous consomme 5 Mais une fois par repos On peut Le restaurer De l'endurance Et de la vitesse Si par exemple Il ne faut vraiment pas Qu'ils aillent se reposer Ce n'est pas le moment Il y a un truc à finir On le booste Et il va En gros Le finit une prime Et il va bosser un coup Avant de retourner Se reposer Et ça nous amène Sur la qualité des pièces Chaque pièce Sauf les escaliers A une qualité Un type de pièce Production Boutique Et une qualité Qui va Être affectée Par ce qu'il y a dans la pièce Donc si c'est une petite pièce Ici vous voyez C'est plus 10 Il y a une marmite Donc c'est moins 10 Donc la qualité de la pièce C'est 0 Ici On est à 5 Parce que c'est une Petite pièce Mais moins petite Enfin Donc il n'y a que 5 Et comme il n'y a rien de négatif Ça fait plus 5 Et en gros Les employés vont avoir besoin De pièces de qualité Dans lesquelles travailler Plus ils vont monter de niveau Plus ils vont s'attendre A ce que la pièce soit de qualité Et pour ça On a la possibilité De mettre Des décors Donc des petits décors Un peu partout Qu'on peut poser Donc les décors On n'a pas besoin D'être construits On peut juste les mettre Par exemple Voilà une petite ampoule Ici Pourquoi pas Et ça va augmenter La qualité Ici on voit J'ai mis lanterne Ça fait plus 3 Donc la qualité Monte à 5 Enfin Pas encore Parce que j'ai perdu l'idée A 8 C'est mieux 5 plus 3 C'est plus logique Et du coup Tout ça Va faire que On va pouvoir monter La qualité des pièces Faire en sorte Que notre mec Soit content Et efficace Bien sûr Plus les pièces sont petites Moins on peut mettre De petites décorations Surtout que les décorations Ne se cumulent pas Si on met plein de lanterne Ça fait quand même Que plus 3 Il va donc falloir Faire ça de manière Intelligente Oui c'est bossé Donc je papote Ça y est On a terminé Nos différents Trucs de base Alors On va pouvoir Commencer la production Donc il faut qu'on leur dise Un peu quoi faire Dans ce bac de culture On va mettre de la putée Ici on va mettre De la sauge Et ici on va mettre Non celui d'à côté Du thym Dans cette marmite On va fabriquer Du mana éclair Qui va utiliser Le séchoirin Et le saumurier Tout à fait Et c'est parti Normalement on a un petit peu De stock pour commencer Donc notre mec des opérations On va pouvoir commencer A travailler déjà On va se remettre En vitesse 1 D'abord ils vont Ouais D'abord ils plantent A la limite ça me va Parce que plus vite ils plantent Plus vite ça pousse On a des petits mecs Qui arrivent là Bandit Ah non il n'y a pas de potion Donc il n'est pas content Il s'en va A la tente d'un employé Donc là pour l'instant Ils vont commencer Par faire des trucs prioritaires Savoir préparer Euh Ouais alors Toi Non J'aimerais que tu lâches Ce que tu es en train de faire Là Voilà Pour l'instant Tu vas t'occuper de ça Parce que tu es tout seul Lui il peut bien s'occuper Des plantes Parce que sinon Il n'a rien à faire Il faut qu'on avance Donc là Vous allez avoir Tout au long du jeu Plein de petites pop-up A droite à gauche Qui vous disent Voilà il manque des choses C'était en jaune Donc on pouvait le faire Mais ça manquait Maintenant c'est en gris Parce que c'est en cours Si jamais il nous manque Vraiment c'est en rouge Normalement Là une fois que les ingrédients Sont prêts Ça va nous dire Attention t'as pas d'alchimiste Tu ne peux pas Tu ne peux pas fabriquer ta potion Faut qu'on recrute un alchimiste Et donc Comme ça on va avoir Plusieurs petites pop-up Tout au long du jeu Quand les vitrines sont vides Ça nous dit attention Il n'y a plus ce qu'il faut Etc C'est vraiment C'est vraiment plutôt sympathique Je trouve Donc là Il ramène Les trucs Et lui il va dormir Du coup toi Retravaille en gros bras Voilà Emmène ça Le mec il va dormir Juste au moment On a besoin de lui Franchement Voilà Et là ça nous dit Attention il n'y a pas d'alchimiste Il nous faut un alchimiste De rang novice C'est parti pour Un alchimiste De rang novice Alors qu'est-ce qu'on a Améliore de 0,2 La puissance de toutes les potions Du rayon de sorcellerie Pas mal Charge de travail réduite Pour les tâches de recherche Pas mal mais un peu tôt A deux fois plus de chances De piquer une crise Absolument pas bien On va prendre Jeannot Allez c'est parti pour Jeannot Autave Jeannot En plus on fait Justement des potions De type sorcellerie Donc autant y aller Ici on vendra du mana éclair Allez va récupérer Des graines qui sont prêtes Toi Au début Les gens vont faire la tronche Et tout normal Alors je ne sais pas trop Là j'en ai mis une Une caisse enregistreuse Peut-être que si j'avais commencé 100 mètres de caisse enregistreuse Les clients ne seraient pas venus Je ne sais pas Comme je vous dis C'est la première fois Là j'ai fait le tutoriel Je fais une longue partie A partir du tutoriel C'est la première fois Que je ferai vraiment Complètement de zéro Hop donc la potion est prête On va la mettre En bouteille Et on va avoir Notre première potion Peut-être à temps pour lui Non ça va être chaud Ça ne passera pas Ah si C'est considéré Comme il rentre du coup Alors il la pousse Sur le stock Et il la reprend Et il va la mettre En boutique Alors du coup On va pouvoir regarder Un petit peu Les clients Comment ils fonctionnent En gros Les clients sont chacun d'un type Donc soit sorcier Soit bandit Soit garde Ils ont chacun une préférence Les sorciers préfèrent la sorcellerie Les gardes Le soin Et les bandits Les provisions Et une préférence secondaire Ici on voit que le sorcier Il achète parfois Des potions de soin Par exemple Ils ont tous un budget Donc ce qui fait Qu'ils ne peuvent pas dépenser Plus que ça Quelle que soit L'attractivité de vos potions Donc si jamais Je mets des potions à 46 Bah il en achète une Et puis c'est tout Et ils ont des points d'action Et en gros Passer de pièce en pièce Consomme des points d'action S'arrêter devant une vitrine Consomme des points d'action Et quand il n'a plus de points d'action Il est obligé de partir Donc s'il n'a rien trouvé à acheter Jusqu'à ce qu'il n'ait plus de points d'action Et bien il part sans acheter Donc il va falloir concevoir la boutique Pour que les chemins Entre les différents trucs Qui peuvent intéresser vos clients Soit les plus optimisés possibles On voit que par exemple Il repartit Parce que le seul truc qu'il a vu Il n'y avait rien Donc il s'en va C'est marqué Il n'a rien trouvé à acheter Vous allez voir un petit résumé A la fin de chaque journée Mais chaque personnage Vous pouvez voir pourquoi il s'en va Ce qui ne lui va pas Etc Là on voit par exemple Il n'y a pas de potion de soin Il n'a rien trouvé à acheter Elle par contre devrait trouver des choses à acheter Il va donc être temps de nous prendre Un petit mec en vente C'est parti Un candidat en vente On n'a que lui Il augmente de 3% de l'autorité Pour tous les groupes de clients On n'a que lui mais il est bien Donc en avant Il va nous falloir lui Pour tenir la caisse enregistrée Donc là vous voyez elle est contente Elle a acheté une potion de mana éclair Ça nous dit qu'il ne lui reste plus de points d'action Qu'elle a un mana éclair en attente Et qu'elle a un budget de 44 restants Et qu'elle est enthousiaste Et qu'elle se rend à la caisse Donc elle va se rendre à la caisse Faire la queue Ça va appeler le petit employé Qui va se précipiter Pour prendre son achat Avec un grand sourire Et le petit chat qui se réveille Et elle est contente Normalement elle va nous donner Un petit point Voilà hop Elle nous donne Client satisfait Plus un point de magna Donc pour l'instant On va satisfaire que eux Alors après Est-ce qu'on pourrait se permettre De faire un autre type Le problème c'est que notre mec est en train de dormir Donc au début ils vont beaucoup se reposer Il faudrait qu'on améliore la qualité de nos pièces aussi Pour qu'ils soient un peu moins mécontents Genre là Moins 5 la pièce On a un peu de sous On va s'occuper de ça Alors déjà on va mettre des lanternes partout Parce que ça ne prend pas beaucoup de place Et que c'est pas cher Voilà Ensuite Des grandes étagères On peut avoir un petit masque Ici L'endroit où vous voulez poser Il n'a pas forcément d'importance Il faut essayer d'optimiser l'espace Parce que vous avez un espace limité Dans vos pièces Donc il ne faut pas forcément chercher une logique Donc vous voyez Vous ne pouvez pas mettre ça derrière les objets Les trucs au sol Sont assez encombrants Et en général vous avez besoin de place au sol Pour poser vos objets Les candélabres c'est pareil On pourrait mettre un petit candélabre Peut-être dans la pièce de vie Bien sûr plus vous mettez des objets Important Plus ça augmente la qualité Ça c'est 3 Ça c'est 8 On va quand même leur mettre du coup Une petite étagère Vraiment dans les pièces importantes Hop là On va quand même mettre un petit peu esthétiquement Ce truc là pour commencer On rangera S'il y a besoin Ici c'est moins important Parce que la pièce en elle m'apporte de la valeur 340 c'est déjà pas mal Allez c'est parti Ah oui j'ai mangé la moitié du budget Ah oui j'ai mangé la moitié du budget Mais bon C'est comme ça Alors mana est clair Donc à chaque fois que vous lancez une potion Vous allez avoir des journaux Qui vont vous donner des notes C'est une réussite modérée Mais on gagne quand même 6% de notoriété Pendant 4 jours auprès des sorciers Ce qui est pas mal Alors voyons voir Ah t'es qui toi Le roi vous a confié ce terrain Pour que vous deveniez un jour La nouvelle fabrique de potions royales Le fournisseur privé de la cour Le nec plus ultra dans l'industrie alchimique Néanmoins d'autres fabriques Veulent elles aussi revendiquer ce titre Faites vite si vous dérisirez Avoir une longueur d'avance Il vous faut d'abord faire vos preuves Suivez simplement la voie de votre choix Et vendez 30 caisses de potions Ok Donc De base on a On a les voies Comme je vous le disais Qui dépendent de Chaque type de De notoriété Et Bah de base visiblement Il faut qu'on arrive à vendre Une caisse pour le moment Donc là on a réussi A créer une potion De sorcellerie Il faut qu'on vende Une caisse entière Et on gagnera Une graine aléatoire Donc une caisse C'est à dire qu'il faudrait Qu'on vide notre Notre inventaire On va voir si on peut pas faire Une autre potion Peut-être de sorcellerie Mais non on a que du chat Donc la seule potion de sorcellerie On va faire une potion de protection Mais avec de la terre Et on en a pas De la terre On va réafficher tout Mais Alors ce qu'on pourrait peut-être faire Ouais non parce que L'idéal Ce serait de limiter Les outils Les Pas les outils Les comment Les choses dont on a besoin Pour commencer Les trucs d'opération Parce que plus on en a Plus c'est compliqué Plus c'est cher Donc il faudrait qu'on fasse Avec du séché Et du mariner Le problème c'est que Si je marine ça J'ai des impuretés Donc c'est pas ouf Si je marine ça J'ai des impuretés Si je marine ça J'ai de l'éther Mais j'ai déjà Ma potion de mana En éther Si je sèche ça J'ai de l'éther Mais j'ai déjà Ma potion d'éther Donc ça ne sert à rien Mais si je sèche ça J'ai une potion de lenteur Douce On peut essayer Si je fais du chat séché Et La sauce séchée J'ai une potion de lenteur Il y a de la demande Elle est délicieuse Mais Bah ils s'en foutent Les gens qu'elle soit délicieuse C'est pour ralentir les ennemis Donc rien à foutre Est-ce qu'on aurait moyen Si je marine ça Non Si je marine ça Ça ne sert à rien Donc ça je suis obligé De le sécher Par contre Si je mets du chat mariné Non il est impur On va partir sur du 1 Tant pis Ça fera une petite potion Une petite potion de lenteur On va la faire verte On va mettre une bouteille Qui a l'air tout à fait innocente Voilà Donc là vous voyez La qualité du récipient est de 1,5 La puissance de 1 Donc du coup Notre potion sera de grade 1,3 Par contre là c'est cher En plus il y a de la rivalité Avec 20% d'attrait Ouais bah tant pis On va la mettre pas très chère Juste histoire de diversifier Un petit peu nos Nos trucs Et elles font un nom Comment on l'appelle Chobiti Ralentitou Ralentitou C'est parti pour le lancement De la Ralentitou Donc là déjà Le thym va être Va être un problème Mais au moins On a On a deux Enfin on utilise Nos deux autres ingrédients Alors Nouvelle arrivée en ville Un grand nombre de nouvelles Fabriques de potions Émergées après le grand feu Dernière en date La maison du cygne Accueille les chars heureusement Alors un nouvel usage Pour vos potions Comment les potions de vitalité Ont sauvé mon mariage Et onze autres histoires Sur des utilisations Méconnues de potions courantes Ok Très bien Alors là La Pluté est en train de mariner Parfait On va pouvoir faire Un autre stock Alors Première journée On a fait deux ventes Ouais on a fait deux ventes Nos gardes sont pas contents Les sorciers ont été Pas très contents Le temps qu'on sorte nos potions Pareil pour les sorcières Et les bandits On a pas ce qu'il faut Pour l'instant On est quatrième Troisième en sorcellerie On va essayer de se faire Un petit peu De Provision Pour pouvoir Pour pouvoir Terminer au moins Les objectifs de base Et avoir des graines de plus Parce que plus de graines C'est plus d'ingrédients Tiens Elle boit sa potion direct La petite potion de mana En sortant là Alors des fois Si vous faites des potions de sommeil Et tout Ils les boivent en sortant Puis ils s'endorment devant la porte C'est assez marrant Ah oui tous les employés sont occupés Mais non Il arrive notre vendeur Notre vendeur Allez go Toi t'es quoi Toi t'es une sorcière Toi t'es un garde Toi t'es un sorcier Mine de rien Ça se vend Il faut que je dise Là Qu'on peut faire du ralenti Tout ici Hop là On va avoir une deuxième caisse Pour notre petite mana éclair Alors je pourrais faire une deuxième marmite Pour faire du ralenti Tout mais au début C'est quand même temps Du deux marmites Pour une marmite par potion Il faudra deux alchimistes Du coup à payer On va mutualiser un peu Ouais j'ai l'impression Qu'ils se fatiguent vite Là pour le moment Je vais leur mettre Un petit fauteuil Pour que la pièce Soit plus intéressante Excusez moi J'aimerais qu'ils m'embêtent Voilà on est à 24 là Avec ses clients non Là du coup Ok on voit que la qualité de la pièce Est que de 11 Donc ça coûte Très cher pour les clients Qui rentrent dans la pièce Donc ça coûte 14 là Tout il sorte Et revendre Ça fait re 14 quoi En production Il faudrait qu'on améliore un peu Cette petite pièce On peut leur mettre Un petit étagère Un petit parchemin De publicité Pour nos potions De mana Et maintenant du coup Ah non plus on Ah oui moins 4 pardon Oui bah c'est 12 du coup C'est ça Un truc plus j'améliorer Plus ça coûter cher Mais non Ça diminue le coup Donc si ça diminue le coup Ça coûte moins cher Bien évidemment Allez Jojo Au taf Alors si vous voulez Je peux en nommer les personnages On a déjà normalement Une Chobiti Et un Kogaran J'ai pas fait de signe Et salut Bienvenue sur le live J'espère que ça va bien Bah tiens tu tombes bien On va te donner un personnage Alors est-ce que tu préfères être Un vendeur Ou un alchimiste Dis-moi Alors il y a des potions explosives Mais elles explosent pas Pour l'instant en tout cas Dans Dans notre Dans notre petite marmite Heureusement Ah il a pas aimé la potion elle Non Elle a pas aimé la potion Trop cher peut-être L'alchimiste C'est parti Caneton L'alchimiste Alors est-ce qu'il nous faudrait pas Un deuxième mec en opération Peut-être attendre de voir Un petit peu Comment ça se passe le budget Là il nous manque de la sauge séchée Il y en a pas de sauge séchée Parce qu'il faut un employé Ok Donc tous les Tous les trucs qui travaillent Ont des petites loges en bas Je vais mettre pause Donc vous voyez Quand il y a un symbole Comme ça Ça veut dire qu'il y a besoin De quelqu'un Pour faire quelque chose Donc d'un employé Quand c'est comme ça C'est que ça se fait tout seul Donc là typiquement Il faut remplir cette jauge Donc il faut que l'employé Remplisse ça Ensuite ça séche Pendant un petit moment Puis il faut qu'il vienne le récupérer Si on prend La marmite On verra quand il lancera la potion Et bah il faut que Il travaille tout du long Il y a des trucs à opérer Où il faut travailler tout du long Genre le marteau pilon Pour piler les ingrédients Bah il faut qu'il Il soit tout du long A taper dessus Alors on a déjà une caisse d'avance C'est cool On va pouvoir se lancer Dans du ralenti tout Et du coup On va pouvoir acheter Une grande vitrine Ah Fuit et rentre pas Drame On va attendre que l'hôtel est terminé Les sorcières Elles veulent pas de mes potions C'est dingue Bon alors du coup Ça rentre pas Comment on va faire On va pas tout péter Non on ne va pas tout péter Je peux réduire l'escalier Non Alors il y a le chat Qui fait n'importe quoi On va devoir bouger les trucs Malheureusement Je pensais que ça rentrerait Mais en fait Il y a un petit peu De décor sur les côtés Et salut Kars Bon bib Bienvenue sur le live Du coup Je vais te filer un personnage Puisque justement J'avais Loss A renommer Alors est-ce que je l'appelle Kars Ou je l'appelle Lardon Je vais l'appeler Choupicards Voilà Ce sera Choupicards Bon bah du coup Là il faut qu'ils reconstruisent les trucs Vu qu'on les a bougés C'est pour ça que ça m'embêtait un peu Mais bon c'est comme ça Normalement on perd pas notre stock La vitrine devait toujours avoir ces trucs Ils attendent Non ils s'en vont Ils s'en vont quand même Pas de chance Ok on a fini notre première Ralenti tout On va pouvoir commencer A la mettre en stock Et là on a presque Terminé cet objectif Là Je ne sais pas ce qu'elle a Cette potion Alors est-ce qu'il y a quelque chose Qui a changé Avec nos potions Ça fait un jour qu'elle est sur le marché Elle est toujours considérée chère Elle a été remarquée Elle est toujours succulente Ouais bon Peut-être qu'elle est un peu chère Pour les sorcières Les sorciers Ils ont plus d'argent Ouais Peut-être que les sorcières Ont un petit peu moins de budget Que les sorciers Ah merde Il allait dormir au mauvais moment Lui Bon La vente On ne peut pas se permettre Est-ce qu'on a un deuxième mec En vente sympathique Augmente de 10% La chose de bonus Pour toutes les campagnes de lancement Allez viens Juste avant le lancement De Notre nouvelle game Là C'est parfait Il faut que je l'appelle Canard noir Eh ben Pour notre canard noir Dans ce cas là Pourquoi pas Ah j'ai pas dit qu'il fallait Que je mette le ralenti tout Autant pour moi Allez Grouille-toi Peut-être Juste avant que lui il arrive On va peut-être faire demi-tour Non il a déjà plus de fond d'action Oh ça va vite Quoi elle est pas bien ma ralenti tout Bon ok Elle est un petit peu faible Elle fait le taf Ah non c'était une sorcière Donc ok c'est normal Ça c'est une bandie Mais elle a quand même pas aimé Il préfère la potion de mana Eh ben écoute Tant que t'achètes J'ai envie de dire Ça me va Ah on a réussi à vendre Une caisse de mana éclair On a donc gagné une graine aléatoire De la fausse orange C'est un champignon Alors on va direct la mettre en pot Et après on regardera ce qu'on peut faire avec Notre autorité marche Il commence à y avoir du monde Ah et puis voilà Elle est quand même Elle est quand même appréciée Elle ralentit tout Hop là c'est parti On met en pot Et on va aller voir ce qu'on peut faire avec Alors la fausse orange Ah parfait Il y a un effet On va pouvoir faire d'autres potions Donc on peut faire une potion d'invocation Ah et dommage Il faudrait de la terre pour faire la potion de provision Du coup est-ce qu'on se lancerait dans du soin On verra Déjà on va faire de la potion d'invocation Ça sera avec de la plutée Nos trucs actuels là Ils utilisent la sauge et du thym Et du thym et de la plutée Ok donc on peut se permettre De mettre de la plutée En plus il faut qu'elle soit marinée Parfait Et je peux tout mettre là Voilà Elle est toxique Et vous voyez que ça augmente l'attrait Parce que c'est une potion d'invocation Donc ils sont pas censés la boire Du coup elle est à 2-4 Bon par contre Il n'y a pas beaucoup de demandes Mais elle est bien boostée Par un ingrédient Qu'on n'a même pas besoin De modifier en plus Alors la potion d'invocation On va la faire rouge je pense Ça c'est bien le genre La potion qu'on jette par terre Pour la casser On va la mettre en ronde Comme ça On va lui mettre un petit bouchon Un tout petit goulot Voilà On la balance par terre Et il y a un monstre qui surgit Ça me va bien Du coup elle est à 2 Un peu grévée par La capacité Par la qualité du récipient Mais c'est pas grave Le problème c'est qu'elle est pas Ouais on va devoir la vendre Pas grand chose Mais bon c'est pas grave 20 d'attrait C'est franchement c'est pas mal Alors On va l'appeler comment ? On pourra l'appeler la pouf Quand on invoque quelque chose Ça fait pouf Dans un nuage de fumée C'est un petit peu ambigus Mais c'est pas grave On va l'appeler comme ça On va lancer la production Et après il va falloir qu'on fasse Peut-être un rayon spécial sorcellerie De l'autre côté On est à peu près d'en faire encore Donc pour l'instant On va se détendre Pas mal Les filles étaient trop longues Les potions n'étaient pas suffisamment attrayantes Et eux c'est hors concours pour le moment Bah là on leur fait une belle potion Pour les sorciers Donc les sorcières Elles cherchent des potions attrayantes C'est pour ça qu'elles n'aiment pas en fait C'est pas parce que c'est trop cher Petite potion de malade Je pense qu'on va se prendre Ah tu dors ici toi Il y a quelqu'un Il y a personne dedans Il y a peut-être quelqu'un en bon moment Ok on va On va leur mettre un deuxième dortoir J'ai pas la place pour un deuxième dortoir Terrible histoire Côte cher tout ça Je crois qu'il va falloir Que j'embauche un deuxième en opération Parce qu'il galère un peu le mec en opération Chobiti je pense qu'on va dire Arrête d'être gros bras Il y a suffisamment de gens pour Pour gros bratiser Tu bosses toi Parce que mine de rien Les ingrédients ça le fait C'est plutôt la préparation Qui nous pose soucis pour le moment En plus on a deux mecs pour vendre Donc Il y a Ra Et ça en fait un Qui est disponible pour être gros bras Quand il y a besoin Donc lui Enthousiaste Ouais bah forcément Allez On va le booster un peu Allez bim En même temps il n'y a pas de matériel Mais c'est pas grave Il a l'air de plaire Notre potion de mana Ça fait plaisir Ah Un ralenti de tout A été une réussite modérée Il y a mieux sur le marché Bah ouais On le savait Il y en avait une autre Oh la vache Ah oui quand on les boost Ils vont effectivement plus vite Il y avait effectivement Mieux sur le marché On le savait Alors 130 pour un sport de caïs de l'air Oh il y a de la terre 130 putain c'est cher Allez go On peut pas le faire pousser On a pas les sous pour s'en occuper Mais on va le garder précieusement Le caïs de la mort Ouais de toute façon Je pense qu'on va peut-être Devoir faire un emprunt Un moment Elle est là Faut aller vendre là Il faut les sous Non mais vous êtes sérieux ? Oh chou picard et canard noir là Vous avez réussi à vous fatiguer tous les deux en même temps Bah décalez vous Mais sans déconner Il y a des clients là Les clients d'abord Bordel Je vois Ton lardon Il fait que dormir Il dit pas qu'il retourne dormir Ah qu'est-ce qu'il se passe ? Ah un sorcier VIP Il nous faut Un sorcier très étrange Un esprit très étrange J'ai été vu dans la vallée Il faut enquêter Si personne n'est sûr De ce que l'on va y trouver Donc nous accepterons Toute potion Qui pourrait donner du courage A nos novices Deux caisses de sorcellerie D'au moins du grade 2 Elle est de grade 2 Notre Notre potion Notre nouvelle potion Je suis pas sûr Un 5 Elle était à 200 Je suis pas sûr Qu'elle soit de grade 2 On va lui redemander plus tard On va vérifier La pouf Elle gratte pile poil 2 Ok On accepte Du coup On va mettre la pouf En priorité en haut A l'infini On en veut au moins 3 dans les stocks Donc là On va arriver Sur les missions Qui nous donnent Alors à l'imite ça nous arrange Parce qu'on a pas besoin D'agrandir pour la vendre Il va falloir qu'on la mette en stock Et Une fois qu'on aura suffisamment de potions en stock On pourra valider la mission Et donc pour avoir des potions en stock Il ne faut pas les vendre bien sûr Sinon ça ne marche pas Oh bah ça commence à marcher la vente là Tu veux quelque chose toi ? Ouais du mana éclair Très bien Alors je sais pas trop pourquoi des fois ils se mettent dans les fauteuils Et des fois dans les dortoirs C'est peut-être kiff kiff C'est juste visuel Oula il y en a des trucs là Allez parce que toi du coup tu portes plus Donc tu fais que Tu fais que ça Oh non Si je veux un gros bras de plus je dis à Chobiti Allez Chobiti Tu bouges tes bras un peu Notre fosse au rond je n'ai pas encore prête Mais ça grand On a une pouf déjà Une deuxième pouf Et on pourra envoyer la petite mission On a du stock là et là Donc ça me va bien Ça va nous faire du budget Et ça va nous permettre de financer notre nouveau rayon Ah Sorcière VIP La pleine lune éclaire et de nouvelles réunions se préparent Sorcellerie une classe de grade 1 Bah oui carrément On a exactement ce qu'il faut direct en stock Ah mais c'est une pouf Bah c'est pas grave On en voit Alors des ingrédients Des artefacts Ou des points Plutôt un artefact Tiens On a obtenu une couronne de renaissance Alors les artefacts Des objets spéciaux Qui coûtent rien à mettre Et qui ont des bonus en général très intéressants Augmente de 1 La taille de culture De tous les champignons Qui poussent dans la même pièce Ah oui c'est hyper intéressant On va pouvoir faire un étage avec plein de champignons Ouais on va pouvoir faire un étage avec plein de champignons Tant plus que le calice et tout c'est des champignons Et bah du coup On va attendre de terminer cette quête là De réussir cette quête là Et on va faire un étage à champignons Ça me va bien Il y a une promotion pour Kogero Ouais Kogero a monté de niveau Alors quand on monte de niveau On peut mettre des petits bonus Donc on va augmenter sa compétence gros bras Et on peut sélectionner un atout Alors réduit de 33% la consommation d'endurance Pour toutes les tâches de livraison 25% des taux de croissance des herbes et des champignons plantés par l'employé Ou alors 33% d'endurance plus rapide pendant le sommeil Les compétences sont pas mal Ouais toutes les compétences sont bien en général Mais je pense que ce qu'il fait le plus c'est porter On va prendre ça Ça c'est bien Et limite il faudrait que je le mette comme seule personne à planter et récolter Ça va être tendu je pense Après si je le fais pas Ça sera bonus qu'on sait lui qu'il fait Mais je pense que ça c'est mieux Il y a toujours des trucs à porter De là à là De là aux outils De là à la marmite De là dans les rayons Et du coup Il gagne 2 bonus Par contre il faut 10 de qualité de pièce maintenant Sinon il sera pas content Allez Kanton Il a une potion à faire Au boulot Ah la fosse au rouge il faut encore 3 trucs 3 rotations pour qu'elle se pousse et qu'on puisse faire la potion suivante On va peut-être se permettre de faire C'est les potions de mana qui partent le mieux Une potion de mana entre temps Du coup le petit plus vert là Parce qu'ils sont euphoriques On va mettre Alors le pouf On va faire une mana éclair Et après une pouf On va voir ce qu'il faut comme ingrédient pour la mana éclair Bon bah notre boutique marche pas trop mal Pour le moment ça va On a une notoriété qui monte petit à petit On est plutôt bien niveau client satisfait On a le budget qui s'améliore Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter la VOD ici On va faire un petit épisode de VOD Ça me donnera l'occasion de boire un coup Parce que mine de rien ma gorge est un petit peu râpée N'est-ce pas Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat C'est le moment Et je vous dis à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Sous-titrage ST' 501